Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, l'état de Côte d'Ivoire a mis en place un comité national de la consommation. Contre toute attente, l'élection au poste de vice-présidence de Soumaoro Mansa est contestée par son adversaire Mireille Zagadou, présidente du forum des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Elle dénonce des irrégularités orchestrées par son adversaire, toujours avec nos reporters Daniel Kodjo et Marius Susseri. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous ne comprenons pas. Et c'est à ces questions-là que nous avons voulu avoir des réponses. Et nous nous sommes dit, on ne va pas créer un blocage, mais on va se parler en commun et puis tomber d'accord sur un consensus. Un consensus qui n'aboutira pas. Dans sa déclaration, Mireille Zagadou, candidate au poste de vice-présidence du Conseil national de la consommation, déplore une contradiction des textes. Selon ses sources, le décret numéro 2018-384 du 4 avril 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de la consommation, CNCO, dispose en son article 4 que le CNCO comprend 32 membres dont 7 représentants des organisations de consommateurs agréés au niveau national. Ce qu'elle dénonce est qu'un nouveau décret stipule le contraire. À notre grande surprise, le décret 2020-720 du 23 septembre 2020 portant nomination des membres du Conseil national de la consommation, fait apparaître en son article 1 8 représentants pour les organisations de consommateurs, dont 2 issus d'une même organisation. Face à cette situation inédite de contradiction entre les deux décrets, un arbitrage des juristes sur la conduite atteignée en pareille circonstance était, de notre point de vue, indispensable. La présidente du FlatLC estime qu'elle n'a pas été suivie par bon nombre de ses pairs dans la quête d'un consensus. Persuadée d'être dans le vrai, Mireille Zagadou entend tout mettre en œuvre pour que justice soit faite. Nous allons faire tout ce qui est nécessaire, toutes les voies de recours pour porter cette injustice-là, là où ça doit aller. La présidente du FlatLC ne reconnaît pas les résultats des élections du CNCO. Mireille Zagadou appelle à l'intervention du ministère du Commerce, en vue du respect des textes du Conseil national de la consommation, afin que les leaders des associations de consommateurs soient traités sur le même pied.